Alors, pour continuer l'étude de ce cours, on va passer un tout petit peu pendant quelques temps le grand 1 petit 2, on va plutôt directement passer au grand 2 petit, au grand 2, tout simplement pour justement rester juste sur cette notion de ce qui change maintenant, c'est qu'une variable aléatoire, sa loi peut aller jusqu'à l'infini, c'est donc une série, il faut prouver qu'elle est convergente et de somme 1, pour que ce soit une vraie loi de proba, et ensuite on doit arriver à voir, est-ce que l'espérance existe, est-ce que la variance existe, et si dans ce cas, est-ce qu'on peut les calculer ? Donc si on reste sur ce genre de questions et juste sur ce genre de notions, on a deux lois de référence à voir dans ce chapitre, la première c'est ce qu'on appelle la loi de premier succès ou la loi géométrique, c'est une loi de référence qu'on doit connaître, donc on va donner toutes ses propriétés au fur et à mesure, mais on va vraiment voir ça plutôt là comme un exercice, essayer de comprendre, de revoir encore une fois cette notion que j'ai essayé de définir avant à travers la loi géométrique, et donc l'idée c'est de voir si on peut vraiment proprement définir cette loi. Donc moi ce que je veux plutôt faire ici, c'est de partir de là, il y a la définition qui est au-dessus dans le cours, mais j'ai envie de dire que x représente le long de première apparition d'un succès lors d'une répétition d'une expérience de Bernoulli de paramètre P sans mémoire. Donc quand on dit sans mémoire, c'est pour dire que ça allait être pété de manière indépendante. Donc l'idée, c'est juste que j'ai une expérience de Bernoulli, j'ai plein de variables de Bernoulli que je lance, on peut imaginer que c'est une pièce, mais sinon je peux voir ça juste comme des variables de Bernoulli, c'est une pièce, qui suit donc une loi B de paramètre P, et donc pour sa loi de Bernoulli de paramètre P, la probabilité que bi égale 1, donc c'est la probabilité de succès, ça fait P, et donc ça je peux aussi dire que c'est tout simplement l'événement, au IEM lancé, je fais un succès, donc si j'appelle SI mon événement, la probabilité de faire le O IEM lancé, je fais un succès, et bien sûr la probabilité de bi égale 0, on le sait, pour une variante de Bernoulli, c'est 1 moins P, et donc ce serait la probabilité qu'au T IEM lancé, j'ai un échec. Donc c'est quoi la loi de premier succès ? Si x est juste défini comme la loi du premier succès. Alors on peut se demander déjà la première chose, c'est quoi le support de x, c'est quoi x de oméga ? Pour faire un succès, il faut au moins un tirage, et après on ne sait pas combien de tirages on a besoin, donc à part, pour moi ça ne me paraît pas très compliqué de dire que x de oméga, c'est clairement un truc qui est inclus dans une étoile, on ne peut pas faire ça en 0 tirage, et c'est un nombre entier. Maintenant dans l'autre sens, si on veut l'expliquer comme d'habitude, quand on vient faire les choses, c'est si on prend K, ou petite n plutôt, appartenant à n étoiles, tout simplement le tirage de n-1 échec, puis un succès, dans cet ordre, c'est ordonné, donne tout simplement que x est égal dans ce cas-là à n, ce qui implique bien qu'on a bien que le support c'est n étoile, comme on le donne dans la définition là-haut, ça c'est juste pour définir cette loi. Ensuite, on peut effacer ça, ce qu'on va vouloir c'est calculer la probabilité, alors juste pour dire une chose, à chaque tirage on a une probabilité P de faire pile ou un moins P de faire face, enfin on veut faire un succès ou un échec, c'est la même chose, c'est comme vous voyez pile ou face, donc on n'est pas dans un cadre équiprobable, on ne l'est pas du tout, ça on peut le refaire le barré, on n'est pas dans un cadre équiprobable, ce qui fait que vous ne pouvez pas appliquer vos formules de dénombrement, on va le voir contourner, donc ça a un peu à voir avec la méthodologie du TD qu'on avait fait en plus sur le dénombrement et sur tout ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On est en train de faire, à ce moment-là, imaginons qu'on veut calculer la probabilité de la variable x qui est égale à n, donc on a notre premier succès au bout de n étapes, exactement comme j'ai appliqué avant, on est en train donc de faire n tirages, donc la première question quand on fait un tirage, c'est est-ce qu'on est dans le cas équiprobable ? Non, donc il doit y avoir une probabilité qui est définie pour chacun des tirages, oui, si c'est p pour un succès, si c'est donc un p pour un échec, et en plus nos tirages sont indépendants, c'est ce qui est expliqué. Donc on doit savoir faire le calcul de cette prova-là, tout simplement parce qu'on sait déjà faire. Donc je répète, puisqu'ici on est en train de fixer n appartenant à n étoiles, ce calcul-là, c'est-à-dire même si ça, ça varie jusqu'à l'infini, ce calcul-là est un calcul de prova-fini qu'on a déjà l'habitude de le faire. C'est pour ça que ce chapitre est à peine une variante de ce qu'on faisait déjà. C'est vraiment plus sur la notion de série et sur la somme de séries qu'on a des grosses nouveautés, mais pas pour besoin d'un calcul. Donc la probabilité de x égale n, comme on est sur un tirage non équiprobable avec des tirages indépendants, l'idée c'est de, est-ce qu'on ne peut pas décomposer cet événement d'une sélection d'événements à un pas ? Alors on l'a déjà fait tout à l'heure, je vais le faire de deux façons différentes, mais c'est la même chose. Pour que x vaut n, on a dit qu'il fallait qu'il y ait n-1 échec et un succès derrière. Donc il faut que je réalise l'événement e1, inter e2, inter, je continue, inter, en-1, inter, et maintenant il faut que j'ai un succès. Donc inter l'événement, succès à l'ordre r. Donc c'est la priorité de cette intersection-là. Alors je peux la renoter, c'est juste pour que vous compreniez que je peux voir ça, si on voit ça avec les variables de Bernoulli dont nous parle l'énoncé et la définition du cours, c'est juste qu'il faut que b1 est égal à 0, inter, b2 est égal à 0, inter, on continue, jusqu'à bn-1 est égal à 0, et le dernier événement doit avoir un succès, donc il faut que bn soit égal à 1, c'est la même chose. Maintenant, chacune de ces probabilités est clairement indépendante. Quand on a indépendance, la probabilité d'une intersection, c'est le produit des probates, donc ça, ça fait du P de 1 fois P de 2 fois P de n-20 fois la probabilité de Sn, et donc ça, ça me fait tout simplement, puisqu'un échec c'est 1-P, fois 1-P, fois, on continue, on continue, on continue, fois 1-P, fois, et là c'est un succès, c'est P. Ici, on a clairement n-1 termes, donc au total, ça fait une probate de 1-P puissance n-1 fois P, et on a bien trouvé notre propre probabilité. Alors on va faire une dernière chose pour pouvoir définir le point de cours, mais c'est vraiment ça, c'est que tout simplement, si j'efface, donc maintenant on vient de dire qu'on connaît la loi, pour tout n appartenant à n étoiles, ça veut dire qu'on vient de dire que la probabilité de x égale n, c'est tout simplement, donc je viens de dire, du 1-P puissance n-20 fois P, et pour ça, il faudrait calculer la somme de cette probate. Alors je ne vais même pas passer aux sommes finies, je vais juste me permettre d'aller pour la somme pour n égale 1 à plus l'infini des P, 1-P puissance n-20, pour faire les choses proprement, il faudrait revenir aux sommes finies, mais je vais juste vous montrer que ça fait bien, ça. Donc on peut sortir clairement le P de la somme, vu que ça dépend de n, ça, ça fait du P somme, je vais aussi faire autre chose, j'ai du n-20 ici, alors ça, ça me fait penser à la somme des termes d'études géométriques, ce qui est complètement logique, c'est pour ça que cette poste s'appelle la loi géométrique, et pour ça, je vais poser K qui voit n-20, dans ce cas-là, ma somme, elle va de K qui commence à 0 jusqu'à plus l'infini des 1-P puissance K, et on connaît maintenant la somme de la série géométrique, ça, ça fait du P fois, et la somme, c'est du 1 sur 1 moins la raison qui est du 1-P. Si on a raison ici, ça va être le Q ou X dans notre cours, c'est du 1 sur 1-X, et donc ça nous fait du 1 sur 1 moins 1-P. Et donc si on simplifie, bien sûr, ça, ça fait du P fois 1 sur P, et on a bien votre probabilité avec un calcul de série. Donc voilà pour cette définition du cours. Dans le cours, on doit apprendre par cœur quelle est la valeur de l'espérance de cette série et de la variance de cette série. Alors je vais repartir avec vous sur un cours qu'on a déjà fait vu qu'on va s'en servir, et on va se baser sur ça pour pouvoir faire des calculs d'espérance et de variance pour ces variables-là. Donc allons-y. Je vais mettre ici dans un coin. Alors, on a vu en cours sur les séries que la somme pour N égale 1 à plus l'infini de la dérivée des NX puissance N-20, c'était tout simplement du 1 sur 1-X au carré. Et on en a vu une deuxième. C'est que la somme pour N égale 2 à plus l'infini des N, N-20X puissance N-2, ça fait du 2 sur 1-X au cube. Donc voilà pour ces deux sommes de série dont on va se servir ici. Et donc nous, ce qu'on va se poser comme question, c'est est-ce que notre variable aléatoire a une espérance et une variance. Alors toujours la même chose, ça dépend de la forme des questions. Mais si on vous demande juste si ça existe, on peut juste se baser sur les critères de comparaison aux séries de Riemann. Mais si on nous demande de faire le calcul, on peut directement partir sur un calcul de somme finie et essayer de faire apparaître des calculs de somme de référence que vous connaissez. Donc là, je vais vous poser les deux méthodes. Le but, c'est vraiment de construire un cours tranquillement et de voir comment ça marche pour ces exemples-là. Mais on pourrait directement se lancer dans les calculs. Donc j'ai que pour tout N appartenant à une étoile, je remets la loi, la probabilité de X égale N, c'est tout simplement du 1-T puissance N-1 fois P. Et donc je veux savoir si la série de ce terme-là converge. Alors je ne l'ai pas précisé, je le fais maintenant, vous pouvez regarder votre folie de cours. J'ai mis une précision, c'est que le paramètre P, je veux qu'il soit entre 0 et 1. Tout simplement parce que on veut éviter, enfin ces formules n'ont du sens et sont valables pour tout N que si on peut avoir les deux événements qui se produisent. C'est-à-dire que si c'est une pièce qui a une probabilité 1 de faire un succès, ce n'est pas très très intéressant vu que ça va forcément se produire dès le premier tirage. Donc ça date du sens et de l'intérêt que le temps P est entre 0 et 1. Donc allons-y, on va vouloir voir si cette série converge. Donc c'est pour N appartenant à une étoile, je voulais le préciser. Donc on veut regarder la convergence. Est-ce que la série pour N supérieur ou égal à 1 des 1-P puissance N-1 ? Alors on peut mettre fois P, mais c'est une constante, donc ça ne va pas gérer. Est-ce que cette série converge ? Pardon, je reprends. Puisque c'est l'espérance, on veut multiplier ça par la valeur du terme, donc c'est multiplié par N. Donc on veut savoir si cette série qui dépend de N converge. Tout simplement, clairement, au facteur P près, au facteur P près, on reconnaît le terme général d'une série de la dérivée d'une géométrique. En fait, si vous enlevez ce paramètre P, vous avez exactement la série qui est là. Donc ça, tout simplement, c'est une série, ça ça implique que comme 1-P est strictement plus petit que 1 et strictement plus grand que 0, ça, c'est plutôt comme on a ça, alors on s'implique que la série des N1-P puissance N-1 convergent. Et on connaît même sa somme. La somme pour N égale 1 à plus l'infini des P, N1-P puissance N-1. Ça, ça fait P fois la somme pour N égale 1 à plus l'infini des N1-P puissance N-1. Et ça, d'après le cours, on a là-haut, ça fait du P sur du 1-1-P, le tout au carré. Alors, il faut simplifier cette horreur, mais ça, ça fait juste du P sur P carré, au final. On a bien une espérance qui fait 1 sur P. Voilà à quoi sert cette somme que vous avez appris dans le chapitre sur les séries. Elle sert pour cette loi de géométrie, pour l'espérance de cette loi géométrie. Donc, on peut toujours se baser sur l'un ou sur l'autre pour trouver des paramètres, ce qu'on veut, pour la somme de la série ou pour la géométrique. L'un des résultats permet de retrouver l'autre sans aucune difficulté. Voilà pour ça. Maintenant, on va se poser la question aussi pour la variance, puisque dans ce sens-là, ça ne marche pas. Quand on a un moment d'ordre 1, on n'est pas sûr qu'on ait un moment d'ordre 2. En tout cas, pour la convergence, on aurait pu commencer directement par la variance. Et donc, pour établir la convergence de la variance, on va plutôt établir la convergence du moment d'ordre 2. Pour établir la convergence du moment d'ordre 2, c'est la somme des, pour n supérieures ou égalables, c'est la série de termes générales n² p, 1-p puissance n-1. Donc là, on n'est pas tout à fait dans la série de références par rapport à la série géométrie, ce n'est pas sa dérivée. On n'a pas la puissance n-2, ce qui ne fait pas trop penser directement à celle de la dérivée seconde. On n'a pas de n-1. Par contre, on a quelque chose qui ressemble très clairement. On peut essayer quand même de prouver sa convergence à la méthode standard. Donc on a bien une série à termes positifs. Donc on peut se contenter de se comparer directement. Enfin, pour faire de la solution convergence, on va juste faire de la convergence normale. Ensuite, on peut essayer de se comparer, si vous voulez, à une série de Riemannes. Si on essaye de diviser ça par 1 sur n puissance alpha, ça va nous faire du n puissance 2 plus alpha p, constante 1-p puissance n-1. Comme dans beaucoup de situations, je vous l'ai déjà dit, ici on a un souci, c'est qu'on a du n en haut et en bas. Quand c'est comme ça, pour lever l'indétermination, il vaut mieux revenir à la forme exponentielle des puissances. Ici, je vais tout écrire sous forme d'exponentielle. Ça, c'est du exponentielle 2 plus alpha ln, n. J'ai P, c'est une constante, je m'en fiche. Et j'ai du ça, qui est du exponentielle n-1 ln de 1-p. Donc, au final, j'ai une constante qui est P fois du exponentielle 2. Alors, j'ai du n-1 ln de 1-p plus 2 plus alpha ln, n. Quand n tend vers plus l'infini, clairement, je peux factoriser là-dedans, à l'intérieur de là-haut, par le n-1 qui l'emporte sur le lnn, ln de 1-p. Enfin, si je factorise par ce terme-là, ça va me donner du 1 plus 2 plus alpha sur ln de 1-p, et je vais m'offrir du lnn sur n-1, qui va tendre... Alors, ce terme-là, clairement, va tendre quand n tend vers plus l'infini. Ça, ça va tendre vers 0, parce que, tout simplement, par croissance comparée, puisque ce terme-là tend vers 0, on a un équivalent de notre terme général. Je vais pas s'effacer, mais on va le reprendre là-haut. L'équivalent de notre terme général, enfin, plutôt du quotient, du quotient n carré, je vais du p 1-p puissance n-1 sur a sur n puissance alpha est équivalent, maintenant, quand n tend vers plus l'infini à du p fois exponentiel n-1 ln de 1-p. Donc, c'est tout simplement équivalent à du p fois 1-p puissance n-1. Et ça, quel que soit alpha appartenant à R, il n'y a aucune contrainte sur alpha. Ce terme-là, clairement, il tend quand n tend vers plus l'infini vers 0, car 1-p, c'est compris entre 0 et 1. Donc, c'est la suite géométrique tend vers 0. Donc, ce qui implique que j'ai mon terme général n carré p 1-p puissance n-1 qui est toujours un petit o de 1 sur n puissance alpha quand n tend vers plus l'infini. Et donc, notamment, pour alpha égale 2 ou n'importe quel terme qui converge, ça, ça implique que cette série est convergente. Alors, ça ne va pas faire son calcul, mais c'était juste pour en profiter pour faire un petit exercice de convergence de série. Maintenant que j'ai la convergence de cette série, je peux essayer d'entamer son calcul. Donc, pour essayer d'entamer ce calcul-là, on va contourner pour une fois. Alors, ça, c'est un truc assez classique. On l'avait déjà vu sur la loi binomiale. Pour essayer de calculer l'espérance de x² quand c'est compliqué, si on sait maintenant que ça, ça existe, on peut contourner en calculant l'espérance de xx-1 qui est une très bonne stratégie de contournement. Si on fait ça, ça, ça fait de l'espérance de x²-espérance de x, on sait que ça, ça converge. Donc, forcément, ce terme-là, si on l'a déjà calculé, on sait aussi qu'il converge. Et à partir de ce calcul-là, on peut retrouver celui-là et donc on peut retrouver celui de la variante. Donc, on va adopter cette même stratégie qu'on a déjà mis en place plusieurs fois. Alors, sauf qu'ici, ça va nous aider beaucoup parce que l'espérance tout simplement de xx-1, c'est tout simplement la somme pour n égale 1 à plus l'infini de n n-1 p 1-p puissance n-1. Donc, c'est clairement cette somme en tout simplement parce que n égale 1, le terme, vaut 0. on peut écrire que c'est la somme pour n égale 2 à plus l'infini. Je vais me permettre de sortir le p devant de n n-1 1-p puissance n-1. On a quasiment notre deuxième dérivée de la série géométrique. Le seul problème, c'est qu'on a n-1 et pas n-2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le forcer à apparaître. Je vais dire que ça, c'est du n-2 plus 1. Et donc, ça, ça va me faire du p 1-p. Je sors le r-p puissance 1. Somme pour n égale 2 à plus l'infini de n n-1 1-p puissance n-2. Donc, on connaît la valeur. Ça, ça va me faire du p 1-p fois 2 sur 1... Pardon. Je voulais dire du 1-1-p. Le tout au cube. C'est du p au cube, tout ça. Donc, ça me fait tout simplement du 2 1-p sur p carré après simplification. Donc, il y a un p au numérateur et un p au cube au dénominateur. Donc, ça, c'est pour l'espérance de xx-1. Je vais la garder en bas. Quand j'ai malgré mon travail, je vais juste le recopier. Hop. Je vais plutôt faire ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ici en bas, l'espérance de xx-1 qui fait du 1-p sur p carré. On a aussi calculé que l'espérance de x faisait du 1 sur p. A partir de ça, maintenant, je peux supprimer cette couche-là, reprendre ce calcul là-haut et dire que je sais que l'espérance de xx-1 comme je l'ai écrit tout à l'heure, ça fait l'espérance de x carré moins l'espérance de x. Ce qui implique que l'espérance de x carré, c'est tout simplement du 2 1-p sur p carré 1 plus l'espérance de plus 1 sur p. Et donc ça, ça implique que la variance de x c'est tout simplement par que ni lui gains c'est tout simplement l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré de x comme ça au carré et ça, ça me fait du long. 2 1-p sur p carré plus 1 sur p moins 1 sur p de tout au carré. Donc cette chose-là, je vais tout mettre sur p carré. Ça, ça fait du 1 sur p au carré. Ça va faire du 2 1-p. Pour que je mette ça sur p carré, il faut que je multiplie en haut et en bas par p. Je ne me ferai avec du moins 1. Donc cette chose-là, ça fait du 1, 2 moins 2p plus p moins 1 sur p carré. Au final, on a du 1 moins p sur p carré et on retrouve exactement le calcul qui est dans le cours. Donc voilà, vous n'avez, cette preuve, vous n'avez pas, vous verrez si je la mets en question de cours, mais sinon, vous n'avez pas officiellement à la connaître. Vous devez juste connaître les résultats finaux. Mais c'était pour vous montrer encore une fois que maintenant, des calculs d'espérance de variance et de loi sur des variables discrètes, infinies, reviennent en fait juste à faire des calculs de somme de série et à faire des petits bilouages probabilistes comme on l'a fait déjà par exemple sur la loi binomiale. Voilà pour la loi géométrique.